Bonjour à tous, ce épisode de Walt Culture sera conduit en français. Dans ce podcast Walt Culture, nous vous amènerons dans un voyage où vous découvrirez que, à la jonction de la technologie et du droit d'auteur, alors que nous vivons dans un ère numérique au potentiel illimité, de nombreux murs se sont dressés, rendant plus difficile pour les utilisateurs et les créateurs, pour l'accès, le partage et la réutilisation de ce qui est disponible en ligne et hors ligne. Le voyage s'arrêtera à de nombreuses reprises pour interviewer des personnes très diverses, des entrepreneurs de l'Internet, aux bibliothécaires et aux professionnels de l'édition des militants des droits numériques ou aux auteurs de Science Fiction, afin de leur demander comment le droit d'auteur et la technologie affectent leur vie quotidienne. Dans cet épisode, nous sommes très heureux d'avoir Marc Ries, le rédacteur en chef de Next Impact, le site français traitant de tout ce qui est numérique, y compris les commentaires sur les questions actuelles du droit d'auteur. Bienvenue, Marc. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Marc, tu es connu probablement comme le meilleur commentateur du droit d'auteur et des questions connectées dans le monde francophone, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, on peut commencer avec la première question. La France est toujours positionnée en tant que champion du droit d'auteur et certains diraient même en tant que pays avec une vision, disons, maximaliste de ce droit. Le mot français pour le copyright, en fait, c'est droit d'auteur, un terme qui semble romantique et même si en réalité, le droit d'auteur concerne bien plus que les ayants droit, que les créateurs eux-mêmes, ce qui a conduit la France à soutenir des filtres de téléchargement de la directive du droit d'auteur, le copyright directive, ainsi que le nouveau droit créé pour les éditeurs de presse. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la France semble toujours mettre les droits des utilisateurs au second plan ? Alors, je ne sais pas si la France met vraiment les droits des utilisateurs au premier plan, pas si c'est une stratégie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la stratégie est de mettre les droits d'auteur au premier plan, peu importe les conséquences. Donc, la France a toujours développé une vision hyper protectrice des intérêts de ces industries culturelles et à chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, à chaque fois qu'il y a eu une directive, un règlement, à chaque fois qu'il y a eu une décision d'accord de justice de l'Union Européenne, systématiquement, la France est intervenue pour défendre ce qu'on appelle l'exception culturelle, cette espèce de régime extrêmement protecteur des intérêts de cette économie. Et bon, après, les raisons sont sociologiques, historiques, historiques parce que les ayants droits se plaisent à dire que les sociétés d'auteurs ont été créées en France par Beaumarchais, je crois que c'est en 1777. Voilà, il y a aujourd'hui 22 sociétés d'auteurs qui viennent protéger des intérêts catégoriels des producteurs, des auteurs, etc. Il y a aussi des raisons économiques quelque part, économiques parce que c'est un secteur qui se plaît là encore à dire qu'il est très lourd dans l'économie française, pesant plus que l'industrie automobile par exemple. C'est un argument qui est souvent porté. Mais surtout, il faut bien réaliser que le milieu des industries culturelles a une force de frappe extrêmement importante. en ce sens que dès lors que cet univers se sent menacé, il n'hésite pas à faire beaucoup de bruit. C'est un lobbying extrêmement agressif et bruyant, beaucoup plus bruyant que celui de Google ou Facebook à Bruxelles. bruyant parce qu'on va publier des tribunes où des grands auteurs, des grands réalisateurs, des grands chanteurs, des grands artistes vont apporter leur signature. Et à chaque fois, cette présence de personnalité a un poids médiatique extrêmement important et c'est repris partout. On a eu le cas encore récemment l'an dernier lorsqu'il s'est agi de l'extension de la redevance copie privée au téléphone et aux tablettes d'occasion ou reconditionnées. Là, on a eu une tribune dans un journal qui s'appelle le journal du dimanche et où tout ce milieu-là est venu au chevet de la culture expliquant que suite à la crise sanitaire, il fallait absolument soutenir cette industrie. Et ça a marché, le gouvernement a plié et on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Tu as déjà mentionné les mots magiques Google et Facebook à Bruxelles. La France a indiqué à plusieurs reprises qu'elle souhaitait limiter le pouvoir de cette grande entreprise technologique américaine, bien sûr, le Big Tech, en défendant ce que la France appelle la souveraineté numérique. Dans cette logique, elle a adopté une législation au niveau national qui anticipe même la réglementation européenne sur les services numériques, ce qui s'appelle aussi le Digital Services Act ou DSCA en abrégé. Et c'est une législation qui est toujours en cours de discussion à Bruxelles au niveau de l'Union européenne. européenne. Cette anticipation législative n'est pas très conventionnelle et elle a été critiquée par la Commission européenne même. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche, sachant que la France assure la présidence du Conseil maintenant, en fait, au premier semestre de 2022 ? Est-ce que maintenant, c'est un moment crucial pour les négociations sur le DSCA ? Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, on pourrait se dire que lorsqu'un État membre vient présider le Conseil comme la France aujourd'hui, celui-ci doit se montrer irréprochable et appliquer les textes correctement. Là, on a eu effectivement ce que la France a appelé une pré-transcription, c'est un terme assez magique, une pré-transcription du règlement sur les services numériques visant quelque part à anticiper ce que éventuellement le législateur européen pourrait adopter. Et donc, l'an dernier, on a eu une loi qui a prévu, qui a été adoptée, toute une série d'obligations dites de moyens afin de contraindre les fournisseurs de services comme Google, Facebook, Twitter et tous les autres à, par exemple, mener à bien des opérations ou des rapports de transparence, à désigner un représentant, etc. Sauf que la France, dans ce cadre-là, elle a choisi une vision maximaliste, c'est-à-dire que le texte français s'applique même aux acteurs qui sont installés dans d'autres États membres. Or, le problème, c'est qu'on a une directive, la directive de 2000 sur le commerce électronique, interdit par principe, sauf exception vraiment très conditionnée, cette directive interdit par principe qu'un État membre puisse réglementer ou encadrer des acteurs qui sont installés ailleurs que dans ses frontières. Et ça, ce n'est pas un fait exceptionnel, puisqu'on l'a vu notamment avec la loi, ce qu'on appelait la loi Avia, du nom d'une députée, ou la loi contre la haine en ligne, qui là encore voulait obliger les plateformes, les hébergeurs, à retirer en un délai de 24 heures, tous les contenus qui seraient considérés comme manifestement haineux. On a eu le cas encore, on a le cas actuellement avec la loi sur le contrôle parental. Sachez qu'en France, il y a une loi qui a été adoptée il y a quelques semaines, qui va obliger l'ensemble des fabricants, peu importe leur localisation géographique, à installer un contrôle parental qui sera activé à chaque démarrage, au premier démarrage en tout cas, au premier démarrage. Et ça concerne aussi bien les fabricants d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones, de montres connectées, pourquoi pas d'un écran connecté dans une Tesla, j'en sais rien. C'est un régime qui est extrêmement, on va dire, ambitieux. Et on peut s'attendre là encore, parce que la Commission européenne, plusieurs fois, a adressé des critiques sur cette France qui finalement se voudrait, Bruxelles, se voudrait la Commission européenne, voudrait appliquer à des acteurs étrangers tout un régime. Et ça, c'est vraiment très curieux. Et d'autant plus curieux que la Commission européenne, plusieurs fois, a adressé ce qu'on appelle juridiquement des observations. Des observations, c'est-à-dire qu'elles sont des critiques relativement douces qui sont adressées à un État membre. Et les observations, leur intérêt, c'est que ça ne bloque pas la procédure en France. Contrairement à un autre véhicule juridique que sont les avis circonstanciés. Lorsque la Commission européenne estime qu'un État membre va beaucoup trop loin, elle peut émettre un avis circonstancié afin de bloquer, pendant trois mois supplémentaires, l'adoption d'un texte dans un État membre. Et surtout, afin d'obliger l'État membre à s'expliquer et puis à rendre des comptes. Et là, la Commission européenne n'a pas fait ça pour plusieurs lois françaises qui étaient extrêmement maximalistes. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est particulièrement regrettable d'un point de vue juridique, d'un point de vue stratégique. Est-ce que c'est bien vu ? Je ne suis pas certain. Pour les autorités françaises, en tout cas, c'est peut-être un moyen que de peser dans le débat européen, de montrer qu'elle est une espèce de guide, une espèce de phare dans les différents débats, qu'elle veut montrer l'exemple et qu'elle veut imposer finalement sa grille de lecture à l'ensemble des États membres. Alors, est-ce que c'est extrêmement sympathique ou honorable à l'encontre de ces États membres ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout. Parlons d'une autre pièce célèbre de législation française qui, en fait, c'est Adopi. C'est la loi et le régulateur français, symbole pour la lutte contre le piratage. Elle a été adoptée et créée il y a plus de dix ans. Connue pour son approche de riposte graduée, elle a été considérablement édulcerée. Et certaines estiment même qu'elle s'est avérée, qu'elle ait un chèque vraiment coûteux. L'Adopi a maintenant fusionné avec un nouvel organisme, l'ARCOM. Peut-être d'abord, vous pouvez un peu expliquer ce que c'est l'ARCOM et l'Adopi pour contexte. Et après, je veux bien savoir que tu penses de ce super régulateur de l'Internet que le gouvernement français continue de promouvoir. Oui. Alors, Adopi est née effectivement en 2009, il y a 13 ans. 13 ans, et cette loi est apparue au prix d'une sorte d'escroquerie juridique. Je m'explique. En 2006, il y avait déjà eu une première loi française qui avait été discutée. Et les ayants droit avaient poussé, avaient incité les parlementaires à adopter un système de micro-amendes. Des petites amendes, des petites contraventions qui auraient été infligées aux utilisateurs du peer-to-peer. On était en pleine période post-Napster, avec un Internet fait de... Enfin, un océan d'échange de contenus. Et donc, il fallait impérativement, pour ces industries, sanctionner les personnes qui utilisent ces réseaux peer-to-peer de manière automatisée et avec une réaction de masse. Parce que c'est une infraction de masse, donc il fallait une réaction de masse. Et donc, l'idée, c'était de créer des micro-amendes qui auraient pu être mitraillées à l'encontre des internautes. Sauf que le juge constitutionnel français a expliqué qu'une contrefaçon, c'est-à-dire la violation d'un droit d'auteur en droit pénal français, donc une violation d'un droit d'auteur, elle doit être sanctionnée de la même façon qu'elle ait lieu sur Internet en peer-to-peer ou dans la rue. Donc, parce qu'avec la loi qui était prévue en 2006, une contrefaçon aurait été sanctionnée jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende si elle avait eu lieu en direct download, mais elle aurait été sanctionnée d'une amende de quelques dizaines ou centaines d'euros si elle avait lieu en peer-to-peer. Et cette contrariété au principe d'égalité, devant la loi, a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel. Donc, ce qu'a fait le législateur, sous pression, là encore, des industries culturelles, c'est qu'ils ont donné naissance à Adopi qui vise non plus à sanctionner l'internaute, mais c'est là où c'est beaucoup plus subtil et qu'il y a une espèce d'escroquerie qui vise à frapper malgré tout l'internaute, à sanctionner l'abonné, c'est-à-dire la personne qui paye l'abonnement d'accès à Internet. Et on lui reproche, finalement, la loi lui reproche d'avoir permis ou autorisé, d'une certaine manière, à ce que des téléchargements illicites puissent continuer sur sa ligne Internet malgré plusieurs avertissements. Donc, il a reçu plusieurs avertissements, il n'a pas pris les mesures adéquates pour empêcher ces téléchargements. Résultat, on peut le punir d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1500 euros. Et finalement, pour les ayants droit, ça a été un système absolument parfait parce que, quelque part, ils se sont déchargés sur le budget public, le budget d'État, la défense de leurs intérêts. Lorsque vous avez une industrie qui se plaint d'une défaillance de la part d'un autre acteur, cette industrie va attaquer en justice cet autre acteur. Là, on crée une loi qui vient attaquer finalement les acteurs au profit des industries culturelles. Donc, Adopi a coûté, en 12-13 ans, elle a coûté 100 millions d'euros. 100 millions d'euros alors que le système, il est uniquement dirigé sur le peer-to-peer. Peer-to-peer, un univers qui est encore utilisé, certes, mais beaucoup moins qu'en 2005-2006. Et surtout, depuis, on a eu des acteurs comme Deezer, comme Spotify, comme Netflix qui sont apparus et qui ont complètement cassé l'expérience utilisateur sur Internet. Et de fait, on trouve aujourd'hui des quantités de contenus absolument partout, de manière licite, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Et donc, se pose aussi la question de l'utilité de maintenir cette riposte graduée. En tout cas, très récemment, le législateur a décidé qu'il fallait maintenir. Et il a opté pour la fusion de l'ADOPI, une haute autorité, la haute autorité destinée à la lutte contre le piratage sur le réseau peer-to-peer, donc a fusionné l'ADOPI avec le conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, les deux autorités en n'en font plus qu'une. Et cette autorité-là, c'est l'ARCOM, l'autorité de régulation des communications électroniques. Et cette ARCOM, aujourd'hui, j'ai essayé de faire une espèce de panorama de ces nouvelles compétences, et c'est vertigineux. Elle s'occupe de la régulation de la télévision, de la régulation de la radio, de la régulation des acteurs comme Netflix ou Amazon Prime, des acteurs vidéo, des plateformes vidéo. Elle s'occupe de la régulation des fake news, des fausses informations, la régulation du porno en ligne, la régulation du piratage sportif, la régulation des mesures techniques de protection, les DRM. Enfin, bon, ça part dans tous les sens, et on a aujourd'hui une espèce de métastructure, de superstructure, qui vient chapeauter l'ensemble des médiums, l'ensemble des canaux de diffusion des connaissances. Et je ne sais pas si c'est judicieux. Enfin, je pense que déjà par un principe de spécialisation, est-ce qu'il n'est pas plus opportun que de spécialiser des autorités administratives pour faire en sorte que les mesures les plus adéquates soient posées, et surtout aussi pour éviter les sphères d'influence avec le politique, en tout cas pour les rendre beaucoup plus difficiles. Voilà, j'ai un avis assez mitigé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a une métastructure française qui est l'ARCOM, et qui a des compétences dans tous les sens, sur tous les canaux. Un autre exemple du poids du pouvoir législatif français sur les droits d'auteur, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le mot correct, la redevance des droits d'auteur. Donc, beaucoup vous considèrent, considère-toi comme un expert en matière de redevance des droits d'auteur. Copie privée. Copie privée, ah d'accord. C'est peut-être parce que la France adore imposer la redevance pour que tu as été en fait contrainte de devenir un expert sur cette matière. Peut-être que tu peux juste expliquer ce que c'est, la redevance pour la copie privée. Et après, on peut peut-être parler un peu sur la controverse qui a suscité récemment, parce qu'on a décidé de les percevoir également sur les smartphones d'occasion, par exemple. Ce qui signifie en gros qu'elles seraient perçues plusieurs fois pour le même appareil. Et tout en décorangeant le recyclage, en fait, ce qui est un peu bizarre à l'année 2022. Une époque où les préoccupations environnementales nous poussent dans une autre direction. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé là ? Oui, bien sûr. Alors, la copie privée, effectivement, la redevance copie privée est un sujet qui est extrêmement compliqué. Moi, ça fait 15 ans que je le suis. Et je suis absolument époustouflé par ce sujet sur ses intérêts économiques, juridiques, stratégiques, politiques. Pour résumer en une phrase ou deux, la redevance copie privée vient compenser un préjudice. Le préjudice, c'est le fait que lorsque tu as une clé USB ou un smartphone ou une tablette, et que tu réalises une copie d'œuvre d'un support à un autre support, tu ne vas pas demander à l'auteur l'autorisation de réaliser cette copie. Tu fais cette copie. C'est une copie privée pour ton usage personnel. Et en contrepartie de cette liberté qui t'est reconnue par la loi et par une directive européenne aussi, les ayants droit perçoivent une compensation, une redevance. Mais c'est eux qui la perçoivent. Et en France, le système est particulièrement pernicieux dans la mesure où la redevance copie privée est déterminée par une commission administrative, la commission pour la copie privée, dans laquelle on trouve 24 sièges. Il y a 24 personnes qui siègent. Il y a 12 ayants droit. Il y a 6 consommateurs et 6 représentantes industrielles. Et après, il faut s'imaginer, dans la mesure où cette commission va établir le barème et les taux, les taux TAUX de la perception, et que ces sommes vont finalement tomber dans les poches des ayants droit, les ayants droit ont plutôt tendance à demander beaucoup plutôt que peu. Et c'est exactement ce qui se passe. Les barèmes en France sont les plus élevés dans le monde. Et la France, avec ce système-là, où finalement, les personnes qui perçoivent la redevance copie privée sont celles qui décident des montants et des barèmes de la redevance copie privée, elles perçoivent chaque année 300 millions d'euros qui sont perçus sur l'ensemble des supports. Et ce, au titre des copies qui seraient réalisées par des utilisateurs. Alors, comment ça marche pour établir ces barèmes ? Sont réalisées des études d'usage, c'est-à-dire qu'on va prendre un panel utilisateur de 500, 600, 1000, 1000 personnes, et on va leur demander quelles sont leurs pratiques de copie. Et ensuite, on met tout ça dans une marmite, on remue, et on a un barème. Sauf que c'est assez extraordinaire que de voir aujourd'hui le rendement de cette redevance qui monte chaque année, alors que les pratiques de copie ont complètement changé aujourd'hui. On n'est plus dans une économie du stock, on est dans une économie du flux. C'est-à-dire que les gens consomment, entre guillemets, en tout cas, écoutent de la musique ou regardent des films ou des séries, pas en amassant, pas en achetant des CD qu'ils vont ranger dans une bibliothèque et en les copiant éventuellement pour les écouter dans leur voiture. On écoute ça sur des plateformes de streaming et ça va très bien. Mais malgré tout, en commission copie privée, on arrive encore aujourd'hui à imaginer qu'il y a des millions de personnes qui réalisent des millions de copies chaque jour au point de devoir payer 300 millions d'euros aux industries culturelles. Et là où c'est absolument magique, c'est que la redevance copie privée, elle n'est pas prélevée techniquement, fiscalement, enfin fiscalement non, comptablement ou économiquement, elle n'est pas prélevée auprès du consommateur final, c'est-à-dire en supermarché. Non, elle est prélevée au plus haut niveau de la chaîne commerciale, c'est-à-dire quasiment en sortie de bateau. Lorsqu'il y a des cargaisons de produits qui sont importés d'Asie et qui arrivent en France, c'est là où il y a des déclarations de mises sur le marché qui sont faites et c'est à ce moment-là que la redevance est prélevée. Résultat des courses, ce système permet de frapper de cette « taxe » l'ensemble des circuits, même des circuits professionnels. Je prends un exemple plus concret parce que je vous ai dit que c'était compliqué et ça se voit. Mais si un jour tu dois malheureusement passer une IRM et que le cabinet de radiologie te donne un DVD avec l'IRM dessus, ou la radio, ou le scanner, peu importe, sur ce DVD, il y a 90 centimes qui sont prélevés pour les ayants droit, par principe. Alors après, la loi sous pression de la justice, la loi a été modifiée en 2011 pour permettre aux professionnels qui doivent payer la redevance copie privée de se faire rembourser. Mais les procédures sont tellement compliquées que très peu le font. Et le problème aussi qui se pose depuis, c'est que le marché, il est assez contraint en ce sens que quels sont les supports qui rapportent que plus à hauteur de 60% on va dire, ce sont les smartphones et les tablettes. Les smartphones et les tablettes sont eux qui rapportent le plus. Mais on a aujourd'hui un marché qui commence à être saturé parce qu'on ne change pas de téléphone tous les jours. Et résultat des courses, il faut trouver des nouvelles ressources pour soutenir cette redevance copie privée. Et c'est là où il y a eu cette idée que de frapper les produits reconditionnés, les produits remis sur le marché. Et ce qui s'est passé, c'est que les ayants droit ont lancé une dizaine de procédures à l'encontre des reconditionneurs, c'est-à-dire des sociétés qui font de l'occasion ou du reconditionné, pour leur demander de payer la redevance copie privée avec rétroactivité de 5 ans. Et les sommes se calculent en millions d'euros. Alors, beaucoup se sont opposés à ce dispositif, à ces plaintes. Et au même moment, les ayants droit ont fait adopter un barème en commission copie privée pour frapper ces téléphones et ces tablettes. Et en plus de quoi, ils ont fait pression sur le Parlement afin qu'une loi soit, en tout cas un article de loi soit spécifiquement adopté pour sécuriser juridiquement leur perception sur ces téléphones et tablettes remis sur le marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, ce qui est d'autant plus notable, c'est que l'extension de la redevance copie privée au support reconditionné a été consacrée par la loi, par le législateur, dans une loi qui était destinée à alléger l'empreinte environnementale du numérique. Donc, une loi qui était censée alléger l'empreinte environnementale du numérique en vient à finalement créer une redevance visant à alourdir l'empreinte culturelle sur l'environnement par ces industries. Et pour moi, c'est une aberration parce que oui, un téléphone qui va être remis sur le marché après reconditionnement ou pas, ou en tout cas un téléphone d'occasion, un téléphone remis sur le marché qui est vendu par un professionnel est soumis à la redevance copie privée à une dizaine d'euros. Mais s'il est remis une deuxième fois, il va être à nouveau soumis à la redevance copie privée. Donc, s'il est remis cinq fois sur le marché, ça fait 50 euros sur un téléphone. Et la chose à noter aussi, c'est que ce dispositif s'applique en fonction de la capacité mémoire de l'appareil, pas du prix. Ce qui veut dire qu'un iPhone 13, 14, 15 ou 16 de 256 gigas est frappé de la même façon qu'un vieux Samsung qui a 10 ans d'âge et qui a 256 gigas aussi. Et donc, des téléphones vendus à une centaine d'euros sur le marché du reconditionné sont frappés de la même façon qu'un iPhone tout récent parce qu'il présente le même poids. Et donc, quelque part, c'est une taxe aussi sur les pauvres, les personnes qui ne peuvent pas s'acheter ou qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas s'acheter un appareil extrêmement cher. Et c'est une aberration économique, une aberration environnementale et une aberration sociale. Et maintenant, je comprends comment ça s'est tenu aux copies pendant 15 ans. On va continuer avec une question personnelle. Donc, cette interview paraît être sur un blog intitulé Wild Culture et je demande à tous mes interviewees y a-t-il un moment particulier où tu t'es heurté à ce mur et où tu as pensé il y a quelque chose qui n'a pas réussi. Ce n'est pas correct. Oui, plusieurs fois. Si je devais reparler de la copie privée, je suis désolé, mais c'est un sujet qui me passionne énormément. Il faut savoir que, et c'est là où il y a ce côté stratégique, c'est que sur les 300 millions d'euros ou sur 100 millions d'euros, on va faciliter la chose, sur 100 millions d'euros qui sont collectés sur la redemance copie privée, il y a 25 millions d'euros qui sont gardés par les sociétés de gestion collective, par les industries culturelles pour financer les festivals. OK ? Bon. Après, il faut imaginer un petit peu. Vous avez des sociétés de gestion collective qui vont finalement financer des festivals qui vont être organisés dans les villes de province ou à Paris, que ce soit le festival de Cannes ou des festivals moins connus, mais quelque part, ça crée aussi un lien d'intérêt, un lien d'intérêt ou de solidarité extrêmement important avec la classe politique qui est bien contente de voir des sociétés venir financer leur festival, leur festival et afin de protéger quelque part les budgets publics. Et donc, ça crée un lien, si j'étais mauvaise langue, je dirais incestueux entre le milieu de la culture et le milieu de la politique. Et moi, ce que j'avais remarqué dans les années 2010, c'est que chaque année, les sociétés de gestion collective ont l'obligation de détailler l'intégralité des flux, des sommes d'affectation de ces 25%. Et il y a un rapport qui était remis au ministère de la Culture. Et j'avais demandé communication de ce rapport, communication de ces rapports sur cinq années en plus, sur cinq années. Et le ministère de la Culture m'avait dit, parce que j'avais fait une procédure, une vraie procédure devant les autorités françaises, m'avait dit finalement que les rapports existent, effectivement, mais ils ne sont disponibles qu'en version papier. c'est-à-dire qu'en l'occurrence, il n'y avait aucun moyen d'avoir un contrôle, un contrôle quelque part citoyen ou par des chercheurs, des universitaires, des économistes sur ces différents flux et leurs éventuels peut-être effets sur tel ou tel vote. Ça, je ne sais pas. Et donc, j'avais fait cette procédure et j'avais poussé l'absurde jusqu'au bout. J'avais été au ministère de la Culture pour vérifier ces rapports. et j'étais arrivé dans une salle avec des milliers de pages et on m'avait dit vous avez trois heures pour consulter cela. Et donc, pendant trois heures, je nageais, c'était Brasile, je nageais dans un univers de papier. Et finalement, cette procédure-là, j'ai réussi à, à mon modeste niveau, à casser ce mur puisque mon action a sensibilisé des politiques, a sensibilisé notamment une eurodéputée qui a fait voter une résolution européenne afin d'imposer la transparence de ces flux. Mais c'est une résolution, donc ça n'a pas de poids juridique. Mais en France, il y a un député qui a été très sensible à cette lutte et en faveur de la transparence. Et il a porté un amendement en 2015-2016 pour justement contraindre les sociétés de gestion collective à révéler à révéler enfin les différents flux. Et depuis, on a un site qui s'appelle aide au pluriel aide-création.org qui détaille l'intégralité de ces flux chaque année et on arrive enfin à voir. Mais c'est un combat qui m'a pris plusieurs années. Plusieurs années. Et je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi ce milieu-là a peur de la transparence. en 2015-2020 après Jésus-Christ. Je ne comprends pas. Alors, nous avons parlé des problèmes si je peux dire nombreux en France liés à la législation sur le droit de terre. Et peut-être on peut même dire l'incapacité de s'adapter à l'ère numérique du pays. Mais ce que je veux savoir comment faire pour que cela fonctionne dans un monde en ligne et connecté qu'est-ce qui va changer d'après vous d'après toi pour réconcilier ce droit d'auteur avec l'Internet et comment pouvons-nous essayer d'y parvenir. En autres mots à quoi devrait ressembler l'année 2030 d'après toi ? Bon, déjà il y aura une année 2030 donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vous dirais version optimiste version pessimiste. Version optimiste. version pessimiste 2023. En tout cas ce qui serait vraiment important ça serait que le législateur tienne compte aussi puis avant d'adopter une loi essaye de prêter l'oreille à l'ensemble de la société civile et pas uniquement ou surtout à l'encontre de telle ou telle industrie parce que c'est trop facile sinon. sinon on arrive à un système qui vient protéger les intérêts de cette industrie et oubliant que aussi derrière les écrans il y a des utilisateurs qui ont des besoins des envies et qui s'adaptent aussi aux évolutions de la société aux évolutions des pratiques numériques et peut-être oui revenir sur cette notion d'exception aux droits d'auteur et puis faciliter quelque part faciliter quelque part ces usages enfin on le voit aujourd'hui d'ailleurs tous les jours même ces industries culturelles n'hésitent pas à partager comme tout le monde comme tout le monde comme un adolescent de 14 ou 15 ans il partage des images sur Twitter pour partager finalement leur passion pour ben voilà il y a plein de pratiques comme ça qui sur le terrain du droit d'auteur pourraient être qualifiées de contrefaçon en disant attendez est-ce que vous avez demandé l'autorisation aux photographes avant de transmettre cette photographie sur Twitter ben personne ne le fait personne ne le fait parce qu'il y a des pratiques qui sont aujourd'hui celles-là et en tout cas ce qui serait vraiment judicieux ce serait d'avoir une attention un peu plus forte sur les pratiques actuelles sans considérer que nécessairement cette notion de partage est antinomique avec des résultats économiques c'est vrai que dans les années 2000 la logique des autorités françaises enfin des industries françaises c'était de tout conserver de tout interdire et de sanctionner le plus durement possible toute pratique qui viendrait empiéter leurs intérêts mais là aujourd'hui on voit que tout a changé on l'a vu dans les années 2010 où des groupes comme Radiohead ont diffusé gratuitement des oeuvres parce que finalement on peut voir qu'il y a une économie de la gratuité on peut partager gratuitement et pour autant avoir des retombées qui sont toujours là et ça a été un accouchement dans la douleur de la part de ces industries-là qui ont eu beaucoup de mal à switcher entre ces deux univers en tout cas j'aimerais surtout qu'il y ait une attention beaucoup plus importante qui soit portée sur la société civile et sur un respect des droits ou en tout cas des libertés qui sont enfin reconnues difficilement aux utilisateurs alors merci beaucoup c'était très intéressant désolé pour mon français déplorable pour toi il est très bien il est beaucoup mieux que mon anglais avant de finir est-ce qu'il y a quelque chose d'important que nous n'avons pas abordé que tu peux tu peux encore tu as vu encore parler ou mentionner ici oui oui tout à fait il y a un sujet qui m'intéresse aussi grandement c'est celui de la responsabilité des intermédiaires techniques je crois qu'on oublie parfois beaucoup trop vite que ces intermédiaires techniques ces hébergeurs comme on dit comme twitter facebook instagram youtube et tous les autres ont un rôle à jouer et que modifier leurs responsabilités dans une optique de protection d'une industrie et ça c'est typiquement l'article 17 la directive copyright et bien modifier leur responsabilité et finalement se diriger tout doucement vers une responsabilité beaucoup plus directe en imposant quelque part la mise en place de filtres c'est aussi et là encore très dangereux et attentatoire aussi aux libertés des utilisateurs parce qu'un algorithme c'est aussi bête qu'un grippin et il n'arrive pas à sentir les nuances les nuances qui font que l'humanité est humanité et donc il est impérieux que de se souvenir de cela et que toute responsabilité directe de ces hébergeurs sur les contenus qui sont hébergés par leurs soins entraîne nécessairement des défaillances et donc des atteintes aux libertés fondamentales aux libertés d'information aux libertés d'expression aux libertés de communication et donc toujours avoir une démarche prudente cette démarche prudente n'est pas du tout celle qui est envisageable en France il y a une espèce de guerre aujourd'hui entre la France et la Commission Européenne la Commission Européenne qui a émise des lignes directrices qui sont assez tempérées qui sont assez mesurées la France n'en veut pas du tout la France a une vision maximaliste quasiment militaire de ces robots copyright propres à l'article 17 de la directive et ça vraiment j'aimerais vraiment qu'un jour on se dise attention si j'augmente la responsabilité des hébergeurs nécessairement je porte atteinte aux droits des utilisateurs et cette problématique là on l'a aujourd'hui un peu partout et on le voit d'ailleurs aussi avec Russia Today et Sputnik avec le règlement de la Commission Européenne qui montre un précédent très particulier la période exceptionnelle avec une agression militaire de la Russie sur l'Ukraine mais le règlement qui a été porté par le Conseil il crée un précédent vraiment hyper à la fois intéressant et angoissant parce qu'on casse toutes les barrières et on demande une fermeture complète de l'ensemble des robinets bon il y a une stratégie de rétorsion une stratégie quasiment aussi de sanction quelque part mais est-ce que derrière dans quelques temps les ayants droit ne vont pas se dire bah tiens si c'était possible pour Russia Today et Sputnik pourquoi ça serait pas possible pour les sites internet de Kim.com ou je ne sais pas quel acteur ce que je dis là n'est pas c'est pas je suis pas dans un espace parallèle je me rappelle qu'en France lorsque une loi avait été adoptée je crois que c'était en 2011 je peux me tromper cette loi avait autorisé le blocage administratif des contenus pédopornographiques donc c'est des contenus qui sont gravissimes dans l'échelle des valeurs sociales et donc c'est un blocage administratif c'est-à-dire que on ne va pas voir le juge pour déterminer si oui ou non c'est licite ou illicite on bloque et c'est la police qui décide c'est le ministère de l'intérieur bon je me rappelle qu'à l'époque un ayant droit m'avait dit si c'est possible pour la pédopornographie pourquoi c'est pas possible pour le droit d'auteur voilà je vais laisser cette question dans l'air pour clôture de cet épisode Marc un grand merci et une bonne soirée à toi ben merci beaucoup pour cet échange this podcast was produced by Heartcast Media